Voltaire s'est beaucoup engagé, notamment dans son célèbre traité sur la tolérance, où il dénonce ce qu'il appelle l'infâme. L'infâme, c'est à la fois les préjugés, la superstition, la bêtise, l'intolérance religieuse, sociale. Et il le fait également de manière plus voilée dans des contes. En 1748, il a publié Zadig, en 1759, le fameux Candide, en 1767, un nouveau héros qui est comme le grand frère de Candide, l'ingénu. Qui est-il cet ingénu ? C'est un jeune homme qui a été élevé au Canada. Il ne connaît donc pas les usages qui sont ceux des Européens. Au début du conte, il rencontre des Français, et là c'est la confrontation. D'un côté, ce qu'on appelle les sauvages. De l'autre côté, les Français, qui sont vus comme polissés, possédant les bonnes manières, les bons usages, le savoir. L'ingénu apparaît comme l'élément perturbateur, qui va venir remettre en question tous les préjugés des Français. La naïveté de l'ingénu est donc pour Voltaire un élément philosophique. Il peut donc voir le monde sans a priori, avec la voix du sentiment, la voix de la nature. Mais aussi et surtout la voix de l'ironie, qui est celle de Voltaire. Le talent de Voltaire, c'est celui de l'ingénu. C'est celui d'éviter tout dogmatisme. Il n'est jamais dans la lourdeur, il est dans la finesse du conte, de l'ironie, de cette fausse naïveté, qui est un vrai sens critique. L'ingénu développe le thème du regard éloigné. Ce sont les étrangers qui nous permettent de voir, d'un point de vue critique, notre propre société. C'est une illustration de l'étonnement philosophique. Il y a aussi quelque chose de très touchant dans ce conte. C'est un hommage à la jeunesse. Pour lui, les jeunes sont l'avenir. Demain sera meilleur grâce à la jeunesse. Il ne faut pas rester sur ses acquis, mais toujours questionner nos acquis. Quelle plus belle leçon de tolérance philosophique ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501